Je voulais tout d'abord féliciter Jean-François Cabestion pour son initiative qui est vraiment passionnante et qui reprend une réflexion qui avait été engagée il y a déjà pas mal d'années, dans les années 1990 avec un catalogue d'exposition de Béatrice de Handia. Nous étions quelques-uns avec Alain et Erlande Brandenbourg à avoir étudié cette urbanisation progressive, la transformation de l'urbanisme de la pointe de l'île de la cité. Et à l'époque, Alain et Erlande Brandenbourg avaient d'ailleurs une marotte, il fallait reconstruire le parvis. Ça faisait partie de ces thèses récurrentes. Nous y sommes en ce moment, sous la houlette d'une initiative, ce qui sera nécessairement une initiative municipale. On a vu que les abords avaient considérablement évolué jusqu'à la constitution du parti à partir de Napoléon III, jusque dans les années 1960. En fait, les choses, c'est tout ceci, tout ce que nous voyons aujourd'hui encore, c'est fait au cours d'un siècle. Les abords avaient été particulièrement retravaillés par Lassus et Viollet-le-Duc dans le cadre de la restauration, puisqu'ils avaient explicitement essayé de redonner à l'environnement de la cathédrale l'ambiance d'une cité épiscopale à l'anglaise, avec deux constructions. La maison du gardien, dont on fait grand cas depuis l'exposition de Viollet-le-Duc de 1970-1980, mais dont vous avez remarqué peut-être ce matin que Jean-Pierre Jouvre et Hermant la détruisaient. L'autre édifice, qui est absolument passionnant, c'est la sacristie-trésor, qui est un véritable modèle d'architecture à l'anglaise et qui est dans un état de dégradation avancée. Il devait être restauré, il s'est reparti pour un tour dans le processus de ruinification. Depuis l'époque du Second Empire, deux besoins nouveaux se signalent. D'une part, l'accueil de la foule qui devient absolument gigantesque et qu'on ne trouve nulle part autour d'aucun autre monument parisien. Et d'autre part, la nécessité d'installer un musée de l'œuvre. En France, on n'est pas très bon pour les musées de l'œuvre. On n'a jamais su en réaliser de correct. On a toujours considéré que les matières que l'on retirait des édifices n'étaient finalement pas très importantes, qu'on pouvait s'en débarrasser. Même à un moment, les cahiers des charges, peut-être que c'était encore le cas aujourd'hui, prévoyaient la destruction des matériaux que l'on retirait du monument. Mais on sent bien qu'il est important de réaliser un musée de l'œuvre tout en constatant que rien ne soit véritablement fait à grande échelle pour en réaliser. Il y a une expérience antérieure que je connais, c'est l'histoire de la Tour Eiffel. Lorsqu'on a restauré la Tour Eiffel, on avait décidé de conserver le piston 100 mètres de long, il a été envoyé dans un dépôt du côté de Staline-Rab et il a été finalement admis qu'on pouvait le détruire. Là, tous ces éléments que nous avons vus sur le parti qui sont analysés par les archéologues, rien n'est prévu pour qu'ils soient véritablement tous conservés. Et pourtant, ça devrait être une nécessité si on est dans le sentiment que la matière d'origine possède une valeur particulière. Donc, on est sur cette question, le musée de l'œuvre. Non seulement il y a à présenter une infinité d'œuvres qui concernent Notre-Dame, qui sont déjà à Notre-Dame, celles qui n'y sont pas. Moi, en tant que président de la Société des familles de Notre-Dame de Paris, je peux dire que nous avons des centaines de peintures et d'objets qui concernent Notre-Dame et qui actuellement sont en caisse et qui n'ont pas été présentées depuis des années. Donc, tout est à faire. Il y a dans ce contexte une inconnue, à mon avis. L'inconnue, ce n'est plus, hélas, celle de l'Hôtel Vieux. On sait trop comment les choses vont évoluer. Mais il y a une autre inconnue, je pense, dont on ne parlera sans doute pas, mais à mon avis, qui va se poser, se présenter. C'est la question de la préfecture de police. À mon avis, rien ne garantit que la préfecture de police, à terme, reste exactement comme elle est aujourd'hui. Or, la préfecture de police, c'est aussi un lieu absolument majeur de l'architecture parisienne, construite pour les sans-gardes, c'est-à-dire l'arme d'apparat de Napoléon III. Je pense qu'il faut avoir l'idée, un peu utopique peut-être, de penser qu'un jour, les choses vont évoluer du côté de la préfecture de police qui, comme vous savez, conserve un musée important. Je dis cela comme ça. Alors, de toute façon, il va falloir, je pense, il faut le dire clairement, il va falloir construire. Il va falloir construire pour faire ce musée de l'œuvre qui a un double objectif. D'une part, drainer une partie du public qui, aujourd'hui, devant Notre-Dame, n'a rien d'autre à faire qu'entrer dedans et qui, peut-être, n'aurait pas nécessairement envie d'y entrer, mais qui pourrait entrer dans le musée de l'œuvre et, d'autre part, construire pour abriter toutes ces œuvres qui sont autour de Notre-Dame, de façon à avoir autour de Notre-Dame un lieu suffisamment digne pour accueillir les œuvres qui concernent son histoire. Alors, il faut bien penser que chaque fois qu'on a construit à proximité, j'ai repensé ce matin, à proximité d'une cathédrale, ça a fait des drames. Le drame d'Amiens est bien connu dans les mémoires de certains, sans doute, et le plus récemment, le drame de Reims, on l'a construit également à proximité. Et, bon, on a construit dans les deux cas, mais ça a été, à chaque fois, je dirais, à la masse d'armes à la médiévale, c'est-à-dire la boule avec des pointes. Ça a été vraiment très, 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 très difficile. Et puis, il s'ajoute à cela le fait, quand même, il faut bien le constater, que chaque fois qu'on a essayé de faire des aménagements de grands espaces urbains en France, eh bien, nous ne sommes pas parvenus à un résultat dont l'élégance pourrait faire l'objet d'un consensus total. C'est-à-dire qu'on nous a montré tout à l'heure les expériences de Catalogne, où chaque fois que l'on fait quelque chose, c'est réussi. Chaque fois qu'on fait quelque chose en France, c'est généralement pas réussi. Donc, il y a cette question-là, au cœur de Paris, comment réussir quelque chose ? Moi, je ne connais pas de beaux exemples en France d'aménagements autour de vastes espaces urbains. Alors, donc, il va falloir construire. Alors, construire où et comment ? Je pense, moi, je dirais des choses ainsi. Il y a trois lieux potentiels. C'est pour ça que je posais la question ce matin. Je faisais observer que la circulation dans Paris, elle est certainement évoluée, qu'elle continuera d'évoluer et que rien ne permet de penser que la circulation nord-sud telle que nous la connaissons et devant la préfecture du police sera toujours la même. Ce qui veut dire que peut-être, là, il y aura des changements du côté du parvis de la place parallèle à la façade. Il me semble qu'il y a deux autres endroits où l'on pourra construire. C'est, d'une part, côté sud, à l'emplacement de l'hôtel-dieu d'origine, l'hôtel-dieu de l'Ancien Régime. Ce petit espace vert fait penser à un square de province qui n'a aucun intérêt. Quant à la statue de Charlemagne, qui est là et qui est très belle, elle pourrait très bien céder sa place et être envoyée, envoyée, par exemple, de l'autre côté, au côté du chevet. Je ne sais pas en quoi ce serait gênant de l'y mettre. Donc, il me semble qu'on pourrait très bien construire de ce côté-là un bâtiment, évidemment, en surface, puisque on sait qu'un certain nombre de prescriptions sont prises depuis une vingtaine d'années à propos des crus et pour éviter des inondations violentes dans les sous-sols. Je pense que là, on doit pouvoir trouver la place pour y mettre un certain nombre de grands objets. Je prends un exemple de grands objets qui sont restés, qui sont toujours... Je ne sais pas s'ils sont. Lorsqu'on a changé le carillon, les cloches de Notre-Dame, j'ai entendu le technicien conseil dire les cloches de Sébastopol, puisque ce sont les cloches qui ont été réalisées en 1855 avec les canons de Sébastopol. Donc, elles ont tout de même une origine illustre. Ces cloches, on va les fondre. Ça va permettre de financer un peu le projet. On va les donner aux fondeurs. Alors, dans ce qui me concerne, protester, il n'en est pas question. Finalement, on les a gardés, mais on les avait mises à l'air libre dans un espace assez indigne, quoique salvateur, assez indigne au chevet de Notre-Dame. Je pense que présenter les cloches de Sébastopol avec les canons russes, quelque part, ce serait intéressant. Il y a vraiment un espace à avoir. Il y a peut-être un deuxième lieu. Je pense qu'il faut avoir l'audace de cela. On n'en a pas trop parlé ce matin, mais, sauf dans la première communication, il y a un deuxième lieu qui a été construit et qui ne l'est plus, qui sert essentiellement à montrer la virtuosité des mosaïculteurs de... Est-ce que c'est la ville ? Est-ce que c'est l'État ? C'est à l'emplacement du palais épiscopal dont vous savez qu'il avait été agrandi par Napoléon Ier pour y installer le pape. Donc, on y avait fait un grand palais, un grand palais pontifical. Ce bâtiment extrêmement grand a été détruit à partir de 1830, à la suite de différentes émeutes violentes dans la ville. Et là, je pense qu'il y a un emplacement qui a été historiquement construit. Alors, on dirait, mais ça va gêner, ça va troubler la perception que l'on peut avoir du flanc sud de Notre-Dame. C'est à voir de plus près. Soufflot n'a pas cru devoir humilier son génie en construisant justement de ce côté-là la sacristie qu'il y avait commandée des chanoines et ce bâtiment était en fait très peu visible de l'extérieur. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de véritables problèmes. Alors, je sais bien qu'on a évoqué cette question tout à l'heure, la question des abords, etc. Et on sait très bien que chaque fois qu'on présente des questions en commission, les qualités des membres, au lieu de s'additionner, se soustraient. Donc, on a bêté sur le zéro. Mais il me semble qu'on va pouvoir imaginer quelque chose. Et je suis persuadé que les talentueux architectes du pays et d'ailleurs pourraient parfaitement concevoir une architecture qui soit, à l'un des trois emplacements que j'ai imaginés, une architecture qui pourrait abriter ce trésor qui me paraît être une nécessité absolue. Et en tout cas, ça permettrait de redonner à la place ce cadre qu'elle n'a plus parce qu'elle ne ressemble véritablement à rien aujourd'hui. quant à Charlemagne, on le met du côté de la pseudo-fontaine néo-gothique qui se trouve derrière et il sera très, très beau. Merci, Jean-Michel. Merci, Jean-Michel, de ces paroles, de cette manière extrêmement stimulante d'évoquer cette question. Je vois ici Eduardo Piccoli à Turin. Est-ce que tu souhaites prendre la parole maintenant, peut-être ? Ou bien, peut-être pas, peut-être un peu plus tard. Comme vous voyez. Si, fais-moi de la parole. OK. Alors, peut-être, est-ce que Christophe Amstler, tu veux dire un petit quelque chose ? Est-ce que c'est le moment ? Je vais bien essayer. Oui ? Alors, nous t'écoutons. C'est-à-dire que j'étais pour… Tu parles bien dans le micro, s'il te plaît, parce que c'est sans quoi les internautes se plaignent sans arrêt qu'on ne les entend pas. Pour continuer la réflexion de Jean-Michel Legnaud sur des parties ou non qui sont constructibles ou non dans les abords immédiats de la cathédrale, moi, je voulais simplement dire que ce matin, j'ai été très fasciné par le venant de ma ville de Lausanne, j'ai été très fasciné par les différentes échelles par lesquelles la question de l'île, de la cité a été… ont été abordées. On y sait qu'il y a ces grands projets extraordinaires de Pierre Patte à la fin du XVIIIe siècle, il y a ceux du XIXe siècle à Haussmann, etc. Puis, en même temps, il y a des petits projets peut-être plus réalistes et plus concrets et qui ont eu une incidence discutable sur l'évolution. Moi, j'ai pensé à ces projets de Beaufranc, ce n'est pas un petit projet, mais qui essaient de donner à la cathédrale un parvis. Et donc, je me suis dit, mais quelle est la bonne échelle, quel est l'objet de la réflexion, quelle est sa surface, quelle est son étendue, au fond, quel est l'objet qui est adéquat à la réflexion pour ces questions de la cité, de la cathédrale. Et puis, il y a deux extrêmes, au fond, dans ces échelles. On se rend bien compte que, d'une part, le parvis, c'est une conquête. On voit qu'il y a eu beaucoup de peine à donner une petite extension à la cathédrale. Donc, ce volume, cette surface a été conquise. Et puis, en fait, elle a aussi été, par des grands projets ou l'impact des grands projets, aussi bloqué. Parce que je pense que quelque chose comme l'hôtel Dieu, une masse comme l'hôtel Dieu, une masse comme la préfecture, bloquent au fond. Et heureusement, c'est un certain nombre de développements. C'est des espèces de volumes qu'on ne pourra plus déplacer qui restent là. Je ne parlerai pas ensuite de l'usage qu'on en fait, cette image assez terrifiante que nous a donnée Wittmann sur le détournement des fonctions de ces différents motifs. Mais je dirais, dans la morphologie de l'île de la cité, ce sont des masses intangibles. Et effectivement, il y a encore aussi, bien entendu, la cathédrale qui clôt le troisième côté d'un parvis qui, finalement, se constitue morphologiquement assez clairement. Et je dirais presque de façon définitive. Et je pense que ce parvis, c'est une échelle qui est conforme à ce qui nous reste d'ouvert pour la réflexion. Et ce parvis a, en effet, à mon avis, un côté qui est encore largement irrésolu, parce qu'il a été dévolu mais jamais reconstruit, c'est le côté sud, celui qui donne sur la Seine. Et c'est là qu'effectivement, je pense qu'on construise ou non, on a vraiment encore un des endroits d'extension pour la réflexion qui concerne la conclusion au fond de cette descente d'épargne. Puis de façon assez large, c'est peut-être même tout le front sud-est de l'île qui fait un paquet qui permettrait de réfléchir de façon constructive à la, disons, à la requalification de ce parvis. Et puis, en même temps, il y a à l'autre extrémité, une échelle que moi, je trouve évidemment très stimulante à Paris, c'est la facilité de se développer. Et puis, la création de ces grands axes de transport qui sont splendides, magnifiques, peut-être qu'ils seront utilisés de moins en moins, de moins en plus, mais qui ont depuis, pratiquement toujours, traversé la cité. Et ça, c'est une très grande échelle, c'est une échelle qui concerne toute la ville et qui pose effectivement, à mon avis, quand on raisonne sur la cité, un problème. Je trouve très, très étonnant ce bouclement de l'avenue d'Arcœil, d'Arcol, 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 qui effectivement aboutit à une impasse. C'est une grande perspective qui aboutit à une autre. Il y en a une autre, enfin celle de la cité. Il y a trois ou quatre grandes traversées de la cité. Et je pense que ça, c'est un problème qui est extrêmement, disons, important. Comme disait Jean-Michel Léonio ce matin, pour revenir aux remarques qui ont été faites, il y a effectivement indiscutablement un problème de circulation qui devrait être réglé sur le front, je dirais, ouest de l'Arc. Alors ça, c'est peut-être par là que la problématique se rattache à une échelle beaucoup plus grande, qui est celle de toute la ville. Effectivement, ces circulations sont splendides et ont des prolongements en perspective, même fonctionnels extrêmement importants, dans tous les quartiers. Enfin, c'est un réseau absolument splendide. Donc là, il y a un nœud où il y a aussi quelque chose à résoudre. Alors moi, je voudrais ces deux niveaux d'échelle, avec ces deux terrains d'activité et de réflexion, qui restent encore grandement ouverts, ou même béants, si on pense au front sud du Parvis, dans lesquels devraient se développer les réflexions d'aujourd'hui et de demain. Merci, Christophe, de cette contribution qui va, c'est vrai, un petit peu dans le même sens. Je voudrais porter, sans prendre la parole du tout, parce que je voudrais la céder vraiment, mais ça me fait vraiment penser à l'île, à Berlin, n'est-ce pas ? Au fond, cette manière qu'on a par la reconstruction du château de Berlin, Berlin-Nörschloss, qui a suscité sans doute beaucoup de polémiques, d'opposition, de diatribes, mais en fait, il résulte de la reconstruction de ce château que la cathédrale de Berlin se retrouverait enserrée entre l'Haltes Museum d'un côté et puis la façade du Berlin-Nörschloss, n'est-ce pas ? Donc, c'est assez curieux de constater, en fait, ce qui se passe sur cette place qu'on connaît tous. À l'époque, c'était une immense esplanade puisqu'il y avait le palace de la DDR, n'est-ce pas ? Et maintenant, c'est de nouveau relativement contraint. Qui est-ce qui veut ajouter un grain de sel ? Oui, Simon, tu veux ? Oui, voilà. Si tu peux parler dans le micro de torture. Et voilà. Bon, je vais renverser l'eau. Ce n'est pas très, très grave. Je crois que voilà. Si tu peux bien parler dans le micro, on compte entendre. Merci beaucoup. J'en profite que vous évoquez ces questions de mise en scène du monument pour évoquer un certain nombre de points qui ont été abordés ce matin sur la mise en perspective de la cathédrale dans le réseau des infrastructures, dans le réseau historique de l'île de la cité. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une histoire plus globale encore des abords de Notre-Dame. Je pense qu'il faudrait prendre Notre-Dame, l'île de la cité et un périmètre, alors je ne sais pas lequel, mais au moins prendre à la fois le devant et le derrière, mais prendre aussi potentiellement le parvis de l'hôtel de ville, le square René-Viviani, le jardin de l'archevêché, les quais, etc. Oui, mais il faut que je parle encore plus fort ? Comme ça, c'est bien. En tout cas, je pense que tout ça s'inscrit dans une histoire des regards sur Notre-Dame et beaucoup des communications de ce matin ont fait état de façon sectorielle ou partielle d'une histoire des regards sur la cathédrale et cette histoire, il faudrait en faire une sorte de méga-récit qui permette de montrer, et la conférence de Richard Whitman, évidemment, pose un certain nombre de jalons dans cette histoire des regards, mais une histoire des regards qui est aussi une histoire des actions. La voie express rive gauche est une histoire du regard sur la cathédrale qui, heureusement, n'aboutit pas. J'étais frappé aussi tout à l'heure de voir la proposition d'Ermand et Jouve qui est totalement contemporaine du réaménagement de l'ancien îlot insalubre numéro 3 qui se trouve être le quartier Saint-Séverin. Et là, on a une autre histoire du patrimoine qui se joue sous la direction d'un certain Claude Charpentier et d'Albert Laprade au préalable qui est responsable de la préservation des rives de Seine. En même temps que l'îlot 3 est réaménagé et un petit peu façonné dans l'optique d'en faire un quartier pittoresque qui deviendra un quartier touristique, on a, de l'autre côté, cet aménagement beaucoup plus calme, enfoui en souterrain. Et je suis toujours frappé dans l'histoire de l'urbanisme parisien par certains effets de compensation. On n'a pas fait beaucoup de jardins à Paris-Rive-Gouche. Pourquoi ? Parce que c'était Seine-Sud-Est et qu'il y avait déjà le parc de Bercy prévu. Et dans les abords de Notre-Dame, il est très probable qu'il y ait aussi des effets de compensation. On dégage le parvis. De l'autre côté, on se rattrape en sauvant un îlot insalubre et en en faisant une sorte de modèle de ville pittoresque post-moderne. Dans l'histoire des regards sur Notre-Dame, il y a aussi les espaces verts. Et je pense que les espaces verts vont jouer un rôle dans l'avenir du parvis. Je pense qu'on n'échappera pas à une question sur la végétalisation de ce parvis. Or, qu'est-ce que c'est que l'histoire des abords de Notre-Dame ? C'est d'abord le premier square public parisien, l'ancien square de l'archevêché devenu Jean XXIII, 1844. Le square de l'Île-de-France, 1925. À l'arrière du square de l'Île-de-France, un certain mémorial construit par Jean-Jean-Lé Pingusson. Et quand j'avais fait ma thèse sur Pingusson, je m'étais beaucoup interrogé sur justement l'histoire de ce musoir de l'Île-de-la-Cité, qui était une ancienne motte au paplard, la motte à Pépélardorum, qui était aussi ensuite le jardin des chanoines, puis le lieu de la reconnaissance des morts avec la fameuse morgue de Gilbert, qui a alimenté toute une iconographie, toute une sorte de tourisme macabre, très intéressant. Et puis ensuite, on fait ce square. On augmente l'Île-de-la-Cité et puis à la toute fin, on va glisser un mémorial à la mémoire de la déportation. Donc, ces espaces verts sont sur l'Île-de-la-Cité, mais aussi en dehors de l'Île-de-la-Cité. Et je pense au square Viviani. Le square Viviani, le square de Saint-Sévrin, sur l'ancien charnier de Saint-Sévrin, enfin, l'ancien cimetière de Saint-Sévrin. On a deux jardins des années 1920 qui sont faits en étroit rapport avec Notre-Dame. Et surtout, le square Viviani. Donc, on a Saint-Julien-le-Pauvre, on a un arbre millénaire, enfin, plusieurs fois centenaire, le plus vieil arbre de Paris. Mais quand la ville de Paris décide de faire le square Saint-Sévrin, Viviani, René Viviani, c'est pour dégager la cathédrale. On est dans une optique de vision qui dépasse aussi les cadres réglementaires, les cônes de visibilité, etc., de protection. Donc, voilà, je pense qu'il y aurait un très bel enjeu scientifique, et là, je parle seulement en tant qu'historien, à englober Notre-Dame et ses abords dans un volume, enfin, dans une enveloppe spatiale plus large, de manière à comprendre ce qu'ont été le pont de la Tournelle, est une manière de regarder aussi Notre-Dame et sa reconstruction, la statue de Sainte-Geneviève, bien sûr, peut-être même aller jusqu'à Jussieu et à l'Institut du Monde Arabe, en tout cas, intégrer une histoire des positionnements de l'urbanisme parisien en fonction de ce monument. Merci, Simon, de nous en parler aussi. Donc, le périmètre prévu par la consultation de la mairie de Paris a tendance à s'accroître progressivement. Je crois que non seulement le Parvis, mais peut-être toute l'île, et maintenant également les territoires circonvoisins, peut-être même tout le monde. Merci. C'est très convaincant. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je parle de manière un peu ironique parce que la journée, c'est cool, mais je suis tout absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. Merci de cet apport. Je crois que maintenant, voyons, qui encore, voilà, je vois que, Benjamin, tu voudrais prendre la parole. Oui, mais il n'avait peut-être pas plus... Mais tu veux parler ? Alors, tiens, voilà. Non, non, mais moi, contrairement à vous, je ne suis pas historien. Voilà, alors j'avoue que je suis architecte pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je suis vraiment très, très heureux, en fait, parce que depuis toujours, j'ai toujours vu ce parvis comme une horreur absolue, comme un massacre de Notre-Dame. Et comme je ne suis pas historien, j'avais l'impression que j'étais un petit fantaisiste qui avait cette idée. Voilà, c'était une petite idée. Donc, j'exprimais mon opinion comme on l'exprime au comptoir d'un café. Et quand il y a eu cet incendie, il y a deux ans, tout le monde, évidemment, parlait de la flèche, la flèche, la flèche, la flèche, qui est une question passionnante, mais je me dis, quand même, la flèche, c'est important, mais on s'en fiche un petit peu, en fait, parce qu'on peut la refaire. Pareil, ce qu'on va faire, ce qui est bien, ou on pouvait faire autre chose qui aurait peut-être pas mal aussi, mais bon. Mais par contre, pour moi, ce qui est vraiment important sur le sens qu'on veut donner à Notre-Dame, bien plus que la flèche, c'est ce qu'on fait avec Notre-Dame, pour Notre-Dame. On a vraiment l'impression que Notre-Dame, elle est aujourd'hui, je disais tout à l'heure, même si elle est restée au même endroit où elle a été construite il y a, je ne sais plus, 900 ans, voilà. En fait, telle qu'elle est aujourd'hui, à mon avis, elle pourrait être ailleurs, ce serait pareil. C'est-à-dire qu'en fait, elle a perdu complètement son ancrage et ça, ça me paraît quelque chose de grave. Donc, à l'époque, j'avais fait un édito là-dessus en me disant que les gens vont encore penser qu'il fait son kéké, que c'est un fantaisiste. Et je m'aperçois qu'en fait, je me retrouve au sein d'un aéropage des plus prestigieux historiens qui sont à peu près, ils pensent à peu près la même chose. Donc, moi, je suis vraiment ravi. C'est tout ce que je voulais dire à propos de ça, c'est un peu personnel, excusez-moi. L'autre chose, c'est qu'effectivement, on peut s'interroger sur quoi reconstruire. Alors, Jean-Michel Léonier, vous dites, vous voulez construire parce que vous pensez à une nécessité pour entreposer des choses. Moi, j'y vois une nécessité purement spatiale. j'interviens en architecte, c'est-à-dire, est-ce que finalement, le périmètre du fronton tel qu'il était à l'origine, est-ce que c'est quelque chose d'intangible ? Est-ce que c'est avec ce parvis et ces frontalités que Notre-Dame s'exprimait dans sa plus pure essence ou est-ce que c'est quelque chose qui est aménageable ? Est-ce qu'effectivement, il y a une distance ? Est-ce qu'il faut se dire ? Est-ce qu'il faut mettre 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, etc. Je pense que celle d'aujourd'hui, en tout cas, elle est trop lointaine. Est-ce qu'on peut vraiment s'interroger sur des choses qui sont purement spatiales, de l'ordre plus historique, mais vraiment d'architectes ? Ce serait vraiment très intéressant. Et de même, évidemment, aujourd'hui, on a l'impression que, visionnaire comme toujours, Haussmann avait prévu les bateaux mouches parce qu'évidemment, on passe en bateaux mouches et on peut faire la photo comme ça. Et mon Dieu, si on reconstruisait ce musée, on ne pourrait plus le faire. Mais évidemment, quand on va à Strasbourg, on ne peut pas, avec un appareil photo normal, on ne peut pas photographier la cathédrale d'une seule fois. Alors évidemment, ça mettrait en crise des millions de touristes qui ne peuvent pas faire un Instagram avec Notre-Dame entier derrière. Mais moi, ça me ferait plaisir. Je voulais juste te dire ça. C'est juste un point de vue un peu personnel. Merci, cher Emmanuel, de cette intervention qui, je crois qu'il se trouve que peut-être, on verra demain, Josep Maria Garcia Fuentes justement a fait une sorte de mélange entre vos deux vues puisque le programme qu'il a proposé à ses étudiants était précisément un programme muséal, peut-être pensé comme Mousseo de l'Opera del Duomo ou comme on en fait en Italie. Et il se trouve que, sans le dire nécessairement, Jean-Michel, tu penses bien en effet à ton musée, j'en suis convaincu de ton musée, mais tu as quand même choisi certains endroits stratégiques où le construire et que sans le dire ou sans peut-être le penser véritablement, tu penses bien en effet à l'intérêt spatial, tout ce qu'on en retirerait pour la cathédrale même. Je serais étonné que tu ne penses pas un peu de cette manière-là sans falsifier la français. Les deux logiques se concordent. Si j'ai parlé d'abord de fonctionnalité, c'est parce que, d'après mes études d'histoire de l'architecture, j'ai toujours pensé que cet art ne pouvait pas fonctionner sans programme. Donc voilà, il y a quand même un programme indispensable. Il y a un deuxième programme qui est effectivement l'aspect esthétique, le plastique de cet espace qui a besoin d'être clos au moins sur l'un des deux côtés. Il faut qu'il soit clos de façon à ce qu'on puisse concentrer le regard. Ce n'est pas un hasard si la plupart des peintres d'avant 1840, avant qu'on ne commence à toucher à l'hôtel-lieu côté sud, regarder Notre-Dame, vous pensez au tableau de Gertner qu'on a vu ce matin, regarder Notre-Dame à travers cette étroite tunnel qui était cette petite voie qui conduisait et qui conduisait à la rue Neuve-Notre-Dame. La rue Neuve-Notre-Dame. Il faut nécessairement avoir le regard canalisé. Viollet-le-Duc était pourtant l'adepte des grands espaces, considéré qu'il fallait avoir un regard oblique sur les façades. On l'a dit pour la cathédrale d'Amiens, il faut regarder Amiens en oblique. Et le regard frontal sur un édifice comme Notre-Dame ne peut qu'être un regard sans intérêt plastique ni pittoresque d'aucune sorte. Donc là, il faut faire que le goût. Il faut nécessairement faire quelque chose. J'ajouterai, puisque j'ai la parole, je la garde pour juste pour un instant, concernant la végétalisation. J'ai été frappé par le projet d'Hermann Jouve par son côté extrêmement chichiteux dans la végétalisation. Je me suis demandé quel était le paysagiste avec lequel il s'était associé ou si c'était l'un des deux qui avait conçu ça. Enfin, vraiment, ce n'est pas fameux. Et ce qui me paraît être le défaut principal des aménagements de grands espaces urbains en France, c'est ce côté chichiteux, justement. on fait une accumulation de petits besoins sans avoir une conception d'ensemble. On a oublié à la fois les perspectives de Versailles et ce que Christophe Amstler appréciait tout à l'heure, c'est-à-dire ces grandes compositions qu'on rêvait de construire dans l'île de la Cité à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on ne fait plus que du chichiteux. Merci. Merci beaucoup, Jean-Michel, de ces propos. Cette fois, je vois Carlo Mamrie. Carlo, tu voudrais dire quelque chose ? Je te vois sourire. Oui, je souris, mais je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je voudrais tout simplement féliciter moi aussi et Jean-François pour cette magnifique occasion de partage d'idées et de thèmes. Toutes les interventions qu'on a vues magistralement rangées dans un programme soigné et convaincant ont apporté des visions diachroniques et synchroniques sur le sujet des abords de Notre-Dame et des cathédrales en général. Un des aspects qui m'a plus sollicité des exposés de ce matin et de cet après-midi, c'est le rapport tout à fait inégal entre la quantité de modifications effectives des abords de Notre-Dame et la quantité presque incalculable des projets avancés et jamais exécutés. on a vu plusieurs desquels représentés faisant recours à des vues chevalières magnifiques qui nous montraient l'entier contexte urbain d'Anneau avec la cathédrale au centre. et bien ce rapport inégal entre projets exécutés et pas exécutés, je me demande si peut-il envisager un symptôme, un signal, un indice de l'importance symbolique identitaire dans le lieu. Joseph-Marie Garcia-Fuentes nous a montré un des cas exemplaires de la possibilité stupifiant de jouer avec l'histoire en utilisant le passé et ses matériaux pour argumenter et créer des théories, des récits et aussi des bâtiments à l'instar de quelques périodes, quelques styles, quelques histoires. Et bien aujourd'hui, l'histoire, notre discipline a été employée d'une façon tout à fait différente, je pense, pour s'interroger et croiser des possibles réponses aux grandes et petites questions qui nous posent les présents et les futurs. et aussi de la part de notre ami et collègue Eduardo Piccoli et de notre école de doctorat du polytechnique de Turin, je voudrais remercier encore une fois Jean-François Cabestan et tous les organisateurs pour cette magnifique initiative scientifique. Merci Carlo, tous les amis. Alors, écco, grazie. Et alors, vediamo, excusez-moi, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Voilà, c'est ça, je vois que Bernard Fonckerny peut-être. Alors, je change le micro, merci. À propos de ce musée de l'œuvre qui était très cher à Henri Bernard, l'importance de ce musée et sa volumétrie doit être capable de recevoir notamment le positif de Clicquot et toute la balustrade en faire forger qui est de la même époque que le buffet, le grand buffet que l'on voit à l'heure actuelle et qui a été déposé par Viollet-Liby. Sur ce point, c'est assez intéressant de voir qu'en 1985, j'ai présenté la restitution de ce positif et sa balustrade remplaçant la tribune de Viollet-le-Duc qui est en avancée. Et là, il y a eu une réunion de la commission supérieure importante, il y avait tous les grands historiens, archéologues, chastels, etc. étaient présents et la conclusion a été de fixer une doctrine pour Notre-Dame. On doit restaurer les restaurations de Viollet-Liby et il est hors de question de démonter quelques aménagements de Viollet-Liby sur cet édifice. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. indépendamment de ça, il y a dans le Capharnaum qu'est cette tribune sud, les caisses des vitraux du concours où a résulté le choix de Le Chevalier pour les fenêtres hautes de la Nef. Donc là, ce musée avec le souvenir de Sébastopol et tout le lapidaire qui est dans la tribune nord, plus tout ce que M. Leignaud nous a montré par ailleurs vraiment ce musée de l'œuvre est capital à faire. Merci de cette intervention. Est-ce qu'il y a encore une autre prise de parole ? Benjamin, tu souhaites ? Non ? Voilà. Voilà. Je vois. Est-ce qu'il y a dans l'Assemblée, alors cette fois, peut-être du côté des internautes qui ne se mettent vous pouvez prendre la parole quand vous le voulez, on vous entend en fait les internautes, il suffit. Si vous souhaitez prendre la parole, activez votre micro et à ce moment-là, on vous entend. Voilà. Jean-François, si je peux, Édoardo. Édoardo Piccoli. Alors, maintenant, nous allons remercie. mais sans rien ajouter à ce que a dit Carlo Mambriani sur la journée en général, je voudrais revenir sur les très intéressantes comparaisons que vous avez, que tu as proposées avec nos amis de Newcastle sur Durham et Barcelona parce que vu de l'extérieur, effectivement, le seul avantage à être très loin, c'est ce qu'on est porté plus facilement à comparer et je pourrais même ajouter que dans la journée, j'ai beaucoup pensé à des situations semblables apparemment qu'on pourrait comparer en Italie comme le cas du Duomo di Milano et des transformations des abords et du centre de la ville de Milan au XXe siècle, mais aussi une situation que par échelle est comparable et qui a été évoquée d'ailleurs aujourd'hui celle de Bologne par exemple. Et bien que toutes ces comparaisons peuvent être utiles dans un cas ou l'autre, ce que ressort de mon point de vue ou d'un point de vue d'ici, c'est la grande différence du cas parisien. Le seul cas, je dirais, où l'enclos de religieux a été remplacé par un enclos encore plus grand, une sorte d'enclos d'État qui correspond au périmètre de l'île. Et justement, avec ce qu'on a dit, peut-être aussi des têtes de pont au-delà avec la place de l'hôtel de ville et la liaison avec des autres infrastructures d'État juste au-delà. Alors, ce grand enclos fonctionnel, mais aussi de grands corps de bâtiments étatiques, je crois, condamne un peu le discours sur les abords de Notre-Dame à devenir un discours de grande échelle, nécessairement. Au moins, un discours élargi à l'île, à toute l'île, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas parlé du seul, comme dire, fragment de ville classique de la place Dauphine, bien que coupée et modifiée, c'est peut-être le seul morceau urbain dans le sens d'une vie quotidienne, d'une urbanité aussi résidentielle qui reste vraiment dans l'île. Mais, donc, ce grand enclos doit être pris en compte avec son nouveau périmètre, avec ses trois dimensions, les sous-sols, etc. Et je crois que pour ça, ça va être très intéressant demain de porter le regard aussi sur le défi du projet Père Robes et Laval qui ont essayé de se mesurer avant l'incendie, non d'ailleurs, mais sur cette grande échelle. Je me demande même si on pourrait comme dire considérer la question de l'île de la cité et de la cathédrale sous le signe de ce que Rainer Banham avait défini la tentation de la mégastructure. une sorte de complexité multifonctionnelle mais l'objet est un objet. Ce n'est pas plusieurs objets, ce n'est pas une ville, c'est une grande surface, une dalle avec des éléments et des objets extraordinaires au-dessus mais qui sont dans une relation complètement, qui sont complètement entreliés et qu'on ne peut pas diviser. Évidemment, ça ne rend pas moins légitime tous les discours spécifiques sur telle ou telle question appliquée à l'objet patrimonial ou à l'insertion d'une nouvelle fonction, comme la question très intéressante qu'a soulevée M. Légnon sur un musée de l'Opéra del Duomo. Mais ce ne serait pas peut-être le musée de l'Opéra del Duomo dans la petite ruelle à côté de la cathédrale d'autres villes européennes. Ce serait une autre chose, une partie de l'île. Merci beaucoup Eduardo de ce qui sonne un petit peu comme la conclusion de cette journée mais je vois encore Florence Babix qui demande la parole là-bas. Ce n'est pas tout à fait toi qui auras le mot de la fin. Je suis désolé cher Eduardo mais merci de ton apport à cette journée. Ça va peut-être relancer pour demain je ne sais pas parce qu'on a l'impression qu'on patauge quand même beaucoup entre différentes échelles. On ne sait pas si on parle du parvis si on parle de l'île toute entière si ça va avec le patrimoine mondial sur toute la scène toute la façade est effectivement que moi j'affectionne absolument je trouve que oui peut-être Notre-Dame a perdu ses racines mais elle n'a pas perdu en tout cas son paysage urbain et fluvial et donc l'enjeu là c'est de savoir d'abord est-ce que c'est mûr pour faire un concours et ensuite quels vont être les termes de ce concours parce que là il y a un appel à candidature moi je ne l'ai pas lu je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais si j'ai bien compris il y aura une deuxième phase avec quatre candidats et on va leur demander quoi c'est quoi les termes du concours c'est quoi c'est quoi